L'avenir des jeunes, un coup de chapeau maintenant à une association qui met en ordre les métiers manuels. Je crois que c'est son vrai nom, Pernod, ou c'est un nom qu'il aurait pris pour faire de l'argent avec la marque d'apéritif. Tu te racontes là. Si ça se trouve, il s'appelle Chopeau, moi j'ai un Jean-Pierre Madère par exemple. Bon exemple non plus parce que Madère c'est un apéritif. Je sais pas moi Jean-Pierre Trucmuche, c'est pas un apéro ça Trucmuche. Non je crois pas non. Et puis il aurait pris Pernod pour faire de la pub à la marque d'apéritif. Et puis tous les jours, il penche au terroir caisse. C'est possible hein. Si ça se trouve, il offre même des bouteilles gratuites. C'est peut-être même pour ça qu'il a le teint jaune le Jean-Pierre là. Tu t'en poses des questions existentielles toi. Il est toujours en couple avec son ex ancienne Miss France. Bah oui oui. Il est plus vieux qu'elle non ? Bah oui oui. Ils ont au moins 35 ans d'écart si c'est pour plus. Il s'est drôlement bien démerdé ce ce coup là. C'est incroyable. Avec la tête qu'il a, il est pas jojo le Pernod. Il est réussi à rabattre un gibier comme ça dans sa basasse. Il me paraît que c'est un homme qui est très très gentil. Oui. Mais enfin tu sais la gentillesse sur l'oreiller. C'est pour ça qu'il va la faire grimper au rideau la Miss hein. Bah oui nous on fait confiance à la télé ça. Ça les attire les gonzesses ça. Ah oui ? Parce que moi par exemple admettons je passe à la télé et hop du jour au lendemain une Miss France sur l'oreiller. Toi je sais pas quand même. Hein ? Non parce que t'as quand même un physique dissymétrique. Combien de temps que ça fait qu'il présente les 13 heures Pernod là je... Mais t'as pas fini de me canser les pieds avec tes questions à deux balles là. Tu peux pas me laisser regarder mon journal tranquille c'est quelque chose ça hein. Non mais sérieusement j'avais combien de temps qu'il fait ça je... Mais je sais pas moi 25-30 ans au moins. Oh... Moi j'ai de pas évident tous les jours de faire semblant de t'intéresser à des trucs comme ça que t'en as rien à foutre là. Cette petite série c'est le ramassage des noix dans le sud du Dauphiné là c'est... Longuier, longuier, longuier... Je sais pas si eux ils les ramassent Christian mais toi tu me les corses. Depuis déjà longtemps.